Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les bilans des films que j'ai vus au mois de février. Au mois de février de l'année 2022. Alors je suis allé deux fois au cinéma, j'ai vu un film récent du mois en cours sur Netflix et le reste j'ai vu des films qui sont sortis les autres années. Voilà, je commence tout de suite avec les films que j'ai vus au cinéma et le film en SVOD que j'ai vu sur Netflix. Je commence avec le film Big Bug de Jean-Pierre Jeunet. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un super casting avec un esthétisme et des décors intérieurs et extérieurs collant parfaitement au macrocosme, donc à l'univers du film, malgré un sujet de base maintes fois exploité aux Etats-Unis. Ça reste assez innovant en France. J'ai aimé cette proposition dystopique en huis clos et le fait que ça soit en huis clos, ça donne une note d'originalité dans la forme et dans l'écriture. Les robots ménagers sont de vrais robots. Super bien fait. Il a fallu 82 moteurs pour faire le robot Einstein. Donc là, nous sommes vraiment dans du practical effect de vraiment de qualité. C'est vraiment super bien fait. En plus, le robot Einstein pourra servir aussi dans des expositions et tout. J'espère vraiment qu'ils vont en faire quelque chose pour l'avenir de ces petits robots. Mais franchement, j'ai trouvé que les petits robots ménagers étaient super bien faits. J'ai adoré l'ambiance du film. On rentre vraiment dans le délire des personnages, comme si on était avec eux. C'est vrai que c'est très, très addictif, ce film. C'est très, très, très accrocheur. On s'attache vraiment aux personnages, comme si on était vraiment dans l'action, comme si on était vraiment dans cette menace chelou avec des robots, quoi. Et le final prend une tournure vraiment flippante. Une superbe satire injustement critiquée. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse d'avoir autant craché sur ce film. Et je n'ai pas entendu beaucoup d'arguments valables disant que ce film était nul. Je n'ai pas trouvé d'argument chez les youtubeurs comme quoi ce film était nul. Vous m'avez vendu qu'il était nul, mais je n'ai pas ressenti des arguments qui disaient le contraire, quoi. Enfin, qui disaient le contraire. Que vous aviez raison, quoi. Vous avez juste dit que c'était nul, mais vous n'avez pas précisé pourquoi. Et je suis vraiment déçu de vos critiques sur Big Bug, dans l'ensemble. Donc, allez voir Big Bug. C'est un super film sur Netflix. Il aurait mérité d'aller au cinéma. Je poursuis avec un film que j'ai vu au cinéma. Moonfy, que j'ai vu avec le guide barbu. Un gars vraiment génial. Alors, Moonfy, un film de Roland Emmerich. Notre cher Roland Emmerich lâche littéralement la purée. Ça part dans tous les sens. Mais toujours avec un œil de passionné qui aime proposer au cinéphile du grand spectacle. Le scénario est abracadabrant-esque. Une sorte de 2012 version décérébrée. Mais avec quand même toujours cette optique de proposer quand même quelque chose d'un petit peu intelligent. Parce qu'on voit un peu nos ancêtres faits d'une façon très bizarre. Faits à la façon un peu à la 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est décérébré, mais faits avec un minimum d'intelligence quand même. Mais niveau destruction, Emmerich est généreux et on a sous la pédale. Le casting est convaincant. Pascal Wilson et John Bradley sont géniaux. Et Alibéry est pas trop mal. Bon, Alibéry est pas trop mal, mais je l'ai vu mieux dans d'autres rôles. Le film est un super divertissement. Il y a un travail incroyable d'esthétisme dans l'espace et dans les plans larges. Dommage que les scènes de destruction soient de nuit sur Terre. Et dommage que la catastrophe arrive un petit peu trop vite. Et je reproche aussi qu'on fait pas assez voir la population. C'est un peu dommage que dans les nouveaux films de catastrophe, on voit pas la population. Je trouve que ça a donné un charme au film de catastrophe. Donc là, je passe maintenant... Il est où mon troisième ? Il est où mon troisième film ? Ah voilà ! Super-héros malgré lui. Je croyais déjà que c'était plus un film de 2022. Je l'ai vu aussi au cinéma avec ma mère cette fois-ci. Et je lui ai mis 8 sur 10 pour Moonfire. Alors, super-héros malgré lui. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce film. Peut-être le meilleur film maîtrisé de la bande à fifi. Je trouve que c'est peut-être l'un des films les mieux maîtrisés, même encore mieux que Nicky Larson. Ses parodies maîtrisent à merveille les codes des films de super-héros. Les références geeks sont plus subtiles que dans la plupart des blockbusters actuels. Surtout dans les blockbusters Marvel et DC. C'est encore mieux shooté et chorégraphié dans l'action par rapport à un film du MCU, comme je vous ai dit. L'humour fonctionne à merveille dans ce film. L'humour visuel est un gros point fort du film, à les limites du Cartoon Desk. L'équipe est vraiment top dans ce film. Le film donne un vent nouveau à l'amnésie. Niveau décor et costume à la Batman, le film n'a pas à rougir face à un vrai Batman. Et voir ce faux Batman se concrétiser en un vrai film serait une belle finalité pour la bande à fifi. Et pour Philippe Lachaud. Et ma note, un joli 10 sur 10, je trouve qu'il est encore meilleur que Nicky Larson et encore mieux maîtrisé. J'ai une mèche rebelle là. À l'ébut.com, encore la bande à fifi. Mais alors, sauf que là, ce film, je crois que c'est Philippe Lachaud aussi qu'il réalise. À vérifier. Donc là, c'est des films que j'ai vus en dehors des films de 2022. Alibi.com et donc c'est un film de 2017. Alibi.com est une sympathique comédie de la bande à fifi sur l'infidélité. J'aime cet humour propre à cette bande qu'on retrouve nulle part ailleurs. J'ai bien aimé cette romance entre Philippe Lachaud et Elodie Fontan. Quand en plus, le beau-père doit cacher son infidélité à sa femme en s'aidant de son gendre et des potes de son gendre. Ça fait beaucoup de gendre. Ça donne des situations cocasses et what the fuck. Après, ce n'est pas la meilleure comédie de la bande mais j'ai passé un bon moment et ma note, 8 sur 10. Il y a des moments, des petits flottements de rythme quand même, il faut le reconnaître. Moi, j'aime bien, c'est quand il y a celui-là de la bande à fifi qui se retrouve migrant malgré lui. Oh mais alors, cette scène, elle est délirante. Alors après, Le Volcan, donc ça s'appelle le film Le Volcan. Je l'ai mis sur la même fiche parce que j'avais la flamme d'en faire une autre. Et Jav, Jala, Jokul, donc Le Volcan, film avec Danny Boone, comédie sympathique sur un sujet d'actualité marquant. Bon, c'est marquant mais ça reste anecdotique quand même. Avec un super duo et un super casting. Alors, je vous avouerai que je l'ai fait à l'arrache juste avant de faire cette vidéo. J'avais complètement oublié de faire une fiche. Mais vous pouvez me retrouver sur Captain Watch. La critique est un petit peu plus développée. Là, j'avais une flemme de fou. 9 sur 10 parce que c'est vraiment une petite comédie, un duo qui fonctionne vraiment bien. Ils se foutent. C'est une romance d'anciens mariés. Donc, ils sont divorcés. Donc, c'est Je t'aime moi non plus. Ils sont chat et chien. Chat et chien. Et ils se foutent sur la gueule mais on voit que vers au bout d'un moment, ils s'apprécient encore. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action. C'est bien rythmé. Mais allez voir quand même ma chaîne Captain Watch. J'ai un petit peu plus développé. Là, je n'avais pas trop le temps. Mais allez voir Ejafjala Jokul si vous ne l'avez jamais vu. C'est un super duo et un film très sympathique. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot. Et ma note, 9 sur 10. Ensuite, 1984. Alors là, gros coup de cœur dystopique. Je n'avais jamais vu. Donc, 1984 de... De 1984. Et Ejafjala Jokul c'était de... C'était en qu'il y a l'année ça. Moi, je n'ai même pas noté l'année. On s'en fout. Alors, le film dystopique qui a la vision de la société la plus atroce que j'ai pu voir... La plus atroce que j'ai pu voir de ma vie. La dureté des scènes m'a mis une grande claque et on en ressort grandit de cette expérience. J'ai adoré l'ambiance et le rythme lent de ce film. Ça colle parfaitement à l'histoire. Apparemment, c'est une satire du communisme des années 50. J'ai adoré le fond et la forme de ce film. Rajoutez à ça un personnage incarné par John Hearth exceptionnel. Ce film est un classique du cinéma même si certains reprochent un manque de réalisme et de fidélité au livre d'origine. Pfff, ça s'en bat les couilles. Et c'est un livre d'origine écrit par George Orwell. Orwell. Orwell ? Orwell, voilà. Et j'ai adoré aussi cette romance au milieu de cette... de cette dystopie de ce monde complètement barjo-soviétique poussé à l'extrême. Et puis cette scène de torture pendant des minutes et dix minutes. Allez voir 1984, c'est un film ultra intelligent, ultra bien fait. c'est peut-être lent mais c'est magnifique. C'est vraiment très très dur, très atroce. Mais allez voir ce film, il est vraiment génial. L'Aventure intérieure de 1987. Alors là, aussi un coup de cœur. J'avais jamais vu ce film de science-fiction mais c'est génial. Une comédie d'action, aventure et de science-fiction des années fin 80 hors du commun. Un film avec une superbe intrigue qui tient en haleine le spectateur. Un scénario de base original. Une complicité entre nos deux hommes qui les rend attachants que tout oppose. Et l'actrice Meg Ryan est exceptionnelle. Un film fun, bien rythmé, captivant. Même quand on le découvre quasiment 35 ans après, même après avoir déjà vu dans le même style mais en animation, il était une fois la vie. Ça, on est un peu dans il était une fois la vie mais sauf qu'il y a de l'action à l'extérieur. On trouve toujours, quand t'as vu tout ça, même si tu l'as vu 35 ans après, je trouve toujours que ce film fait rêver. Franchement, c'est rare que je tombe sur un film de science-fiction qui a 35 ans et qu'il me fasse rêver. Il m'a pas fait rêver mais c'était tout comme. J'ai passé vraiment un super moment. Un moment fort agréable. En plus, il est drôle, il est super bien fait. serait mérité peut-être un petit peu plus d'aventure au centre du corps. C'est un peu ce que je reproche mais ça, c'est parce que j'ai vu la série d'animation Il était une fois la vie donc dans mon cerveau ça m'a fait un petit tilter mais en dehors de ce faux défaut, ça c'est plus un défaut psychologique parce que j'ai vu la série d'animation Il était une fois dans la vie où il y a beaucoup d'action à l'intérieur. Bon, même s'il y a un combat à l'intérieur du corps à un moment donné, on se dit Ah ! Si on a vu Il était une fois la vie on se dit Ah ! Ça aurait mérité un peu plus d'action aussi à l'extérieur. Mais enfin bref, c'est pas le but du film les deux... Voilà ! Vraiment un film génial. C'est une totale découverte j'ai jamais vu ça ailleurs hormis dans la série d'animation comme je vous ai dit Il était une fois la vie et ma note 10 sur 10 super film hyper marrant hyper fun bien écrit qui fonctionne encore 35 ans après franchement l'aventure intérieure si vous l'avez pas vu je vous le conseille Alors le Dragon Récalcitron un très vieux film d'animation Disney de 1947 mais c'était même Walt Disney à l'époque J'ai adoré le métrage pour son côté éducatif Le métrage nous montre dans les studios Disney de A à Z la création d'un dessin animé Disney des premiers courts métrages jusqu'au projet futur et déjà existant Le film rouge du personnage qui découvre toutes les techniques de création pour échapper à un guide trop chiant J'ai trouvé ça bien fait L'acteur principal Robert Brunchley est excellent Le court métrage du dragon est sympa et celui du bébé est le plus recherché et le plus abouti Emma Lott est un joli 9 sur 10 Je suis mis 9 sur 10 parce qu'il y a des petits moments de flottement quand même et il y a un court métrage qui est pas qui est pas ouf quoi Mais vraiment si franchement si vous voulez voir des vieux films des anciens Disney regardez le dragon le dragon récalcitrant il est vraiment super Ensuite les bronzés font du ski de 1979 Nanana Nanana Tatatata Tatatata La neige elle est trop mal pour moi J'y vais mais j'ai peur Oh putain les répliques C'est un malentendu ça peut marcher Oblique que t'as aucune chance fonce Ah j'adore les répliques Déjà des répliques cultes Revue sur TFA Toujours aussi cultes Scènes et dialogues avec des répliques et des gags hilarants et intemporels Ça fait toujours autant rire malgré le symptôme des gens qui l'ont déjà vu un peu comme moi Ça fait toujours sourire Castineau top Thierry Lhermitte joue un rôle plus dramatique que ses camarades Michel Blanc alias Jean-Claude Duce toujours prêt à sauter tout ce qui bouge J'adore Juste hilarant et la chanson de Pierre Bachelet est magnifique et intemporelle Malgré tout je préfère quand même le premier bronzé oui je suis je suis comme ça je suis team premier film moi des bronzés sorti un an plus tôt ma note 9 sur 10 j'ai pas mis 10 parce que j'ai un peu cet effet du je l'ai un peu trop vu tu vois et aussi je préfère le premier mais celui-là ça reste ça reste du du haut level de la comédie française quoi le trésor du petit Nicolas qui est le troisième opus de cette franchise de 2021 et ma note 7,5 sur 10 comme ça c'est fait je vous l'ai dit un troisième opus qui relève le niveau du second un opus qui heureusement est moins centré sur les parents en se concentrant plus sur les enfants l'aspect années 70 est toujours là mais le côté très esthétisé des décors est moins présent dans cet opus scénario méga basique mais ça passe bien le nouveau perso qui incarne le nouveau Nicolas fait le job ses camarades sont bien mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu tous j'ai l'impression qu'ils ont fait un casting ils se ressemblent un peu tous ils sont tous un peu roux un peu bizarre ça colle pas trop quoi Merade et le Mercier manquent dans cet opus mais Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy qui les remplacent sont pas trop mal même si je trouve que Jean-Paul Rouve est en petite forme dans ce film ensuite Dinosaur Island 6 sur 10 film sorti un an après le premier Jurassic Park sauf que là c'est un Jurassic Park au pays des nichons je vous jure il n'y a que du nichon là-dedans un film à petit budget qui ne respecte pas les codes du cinéma inventé par la populace et les écoles de cinéma et les cinéphiles mais contre toute attente on arrive à passer on arrive à passer un bon moment fun et chill et chill devant même si le tout est risible et complètement con certaines femmes sont des bécasses pendant que d'autres se défendent vraiment bien scénario what the fuck mais pourquoi pas après tout effets spéciaux et dinosaures encore plus mal fait que l'application à effets spéciaux FXGourou je ne sais pas si vous connaissez cette application FXGourou c'est encore pire que cette application sur smartphone mais ça reste sympathique c'est complètement con mais c'est du con qui passe le temps quoi on n'est pas dans le film où on se fait chier voilà encore un film complètement baisé Medieval Pie Territoire Vierge de 2008 alors moi j'ai vu des films chelous ce mois-ci le film est gentillé la forme du film est jovial même si ça reste de la grosse série B parodique et les acteurs sont bien dirigés mais c'est sûrement dû au producteur Dino De Laurentiis qui a toujours été très investi sur les films quitte à être sur le dos des réalisateurs donc pour ce film ça joue beaucoup cette Comedie Pie ne cherche à aucun moment le réalisme historique mais qui détourne juste les codes de l'époque pour nous amuser ça se déroule en Italie c'est visuellement pas mal fait et sympathique ma note 6 sur 10 allez voir j'ai l'impression que dans la version VO ils ne voulaient pas vraiment faire une Comedie Pie mais quand ils ont fait la VF ils se sont rendu compte que c'était un peu la mode des films ça date de 2008 donc c'était déjà un peu fini les American Pie et tout enfin bref je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais en VO ce n'est pas du tout un American Pie ce n'est pas du tout dans les Comedie Pie je ne sais pas ce qu'il s'est passé enfin bref 6 sur 10 Nanny McPhil une merveille cinématographique remplie de magie d'émotions d'humour avec des thèmes des thèmes abordés assez durs un conte de fées de très bonne facture pour petits et grands avec un scénario autour de la famille rondement menée et des personnages très attachants les gosses sont exceptionnels en particulier Thomas Brody Sangster Sangster non il y a attendez Thomas Brody Sangster Colin Firth et Kelly MacDonald sont aussi exceptionnels et celles qui jouent Nanny McPhil et surprenantes le film livre un esthétisme joliment exécuté il est génial ce film la scène de fin avec la robe et la neige est magnifiquement visuellement vraiment magnifique cette robe à la fin du film un joli moment de cinéma signé Kirk Jones 2 alors il y a un 2 parce qu'apparemment il y en a un autre mais le premier je le connais pas alors je suis désolé d'avoir bafouillé c'est qu'en fait j'avais pas mis une virgule entre les deux noms quoi donc en fait alors j'ai découvert Fantasia pour la première fois un très vieux film Disney alors le premier film en en qu'on s'appelle en image le premier film d'animation en live action avec du live action dedans en image de fond réel en image de fond réel voilà je sais plus comment s'appelle le terme mais c'est le premier film d'animation avec du live action dedans contrairement à ce qu'on contrairement à ce qu'on peut croire une oeuvre forte et culte de Disney et expérimentale peut être l'oeuvre la plus personnelle de la franchise Disney au milieu d'un concert de musique classique et de courts métrages d'animation une oeuvre qui ne m'a pas laissé indifférent partant dans toutes les directions du genre fantastique rendant hommage au film de genre dans une pléiade de courts métrages aussi variés que passionnants après il y a le bal des animaux que j'ai trouvé en dessous et le court métrage horrifique j'ai pas trouvé ça transcendant mais sinon le mélange musique classique et animation c'est vraiment une oeuvre d'art à lui tout seul c'est vraiment une dinguerie même s'il y a des courts métrages qui sont pas terribles mais dans l'ensemble ça reste une expérience visuelle et sensorielle excellent les rendez-vous de Satan de 1972 une enquête alors là c'est vraiment nul à chier et ça date de 1972 une enquête policière sur le meurtre de femme d'une platitude déconcertante il y a un mec masqué qui tue des filles on s'attend alors j'avais fait un jeu de mots avec Satan S-A-T-A-N à voir le personnage de Satan au bout de 45 minutes je l'ai toujours pas vu qu'il ne se manifeste pas et je l'attends toujours ensuite il y a un mec barjot qui fait des partouzes il croit que toutes les femmes lui appartient il harcèle l'une d'entre elles j'en ai râle le cul de lire cette critique tellement le film me fait chier un bon giallo bien nanardesque bien merdique j'ai tenu 45 minutes je sauve Edwish Fenech mais alors le reste au chiote j'étais fatigué de lire cette critique tellement c'est de la merde ce film 1 sur 10 j'espère que cette petite vidéo sur le bilan de mes films de demi sur le bilan de mes films sur le bilan des films de demi ah mais merde sur le bilan des films du mois de février que j'ai vu vous aura plu pour ça commentez likez et partagez et vraiment à vous abonner c'est très important on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao et bye bye et faites attention à vous abonnez-vous 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 C'est parti !